Ce que je trouve fascinant dans notre métier, c'est la variété des approches. Quand on parle de langage, par exemple, on trouve bien sûr des langages objets, des langages procéduraux, mais ça va même jusqu'à des langages ésotériques comme le brainfuck. Autant il existe des dogmes, autant on trouve des technos qui permettent d'aborder de toutes les façons possibles un sujet. C'est de même sur les bases de données où stocker du texte ne se fait pas toujours aussi simplement qu'en SQL. Mais alors, à quoi sert une DB vectorielle ? Comment la requête-t-on ? Et surtout, comment ça marche ? Pour répondre à ces questions de vector, je ne reçois pas Cédric Villani, mais il s'y connaît. En maths, Noé, bonjour. Bonjour. Cosa vostra ? Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans conditions, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Noé, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bah ouais, du coup, je suis Noé, donc je suis Engineering Manager chez Cicara, une boîte de services en data, qui fait qu'il y a à faire des produits de Data Engineering et de Data Science pour ses clients. Et pour mon parcours, j'ai commencé par faire de la R&D en OCR, du coup en Optical Character Recognition, pour trouver des... identifier à quelle marque appartient une pub. Donc il y avait une base de données de pub à droite, des pubs à gauche, et l'idée c'était de mapper chaque pub à une marque, en fonction du texte qu'on lisait dedans ou qu'on écoutait via l'audio. Et ensuite, je suis arrivé chez Cicara en tant que Data Scientist, puis Lead, puis Engineering Manager, où j'ai pu travailler sur des projets comme par exemple de détection d'objets dans des vidéos, puis matching à des objets similaires pour les vendre, pour un client, pour un autre client autour de l'énergie, détection de risques sur des plateformes pétrolières. Et donc voilà, des projets assez variés. Et aujourd'hui, je vais aussi m'occuper de toute la partie autour de l'idée générative dans le groupe, puisque Cicara, c'est partie du groupe Théodaux, qui fait aussi plus historiquement de la DevWeb, du mobile, du DevOps, etc. Et puisqu'en fait, l'idée générative, tout le monde y touche un peu, et l'idée, c'est qu'autour de ça, je vais aider sur la partie vente, sur la partie tech des ventes, du coup les schémas d'archi, la partie formation aussi, identifier les bonnes personnes à mettre sur les bons projets, la partie un peu leadership, donc aller un peu faire des conférences à l'extérieur, écrire des articles, et voilà. Et du coup, à mi-temps, je fais cette partie de développement de l'expertise, et l'autre mi-temps, je vais faire Engineering Manager, du coup aujourd'hui, plus sur des projets d'IA générative, comme souvent du RAG, vous avez sûrement déjà entendu parler, Retrieval Augmented Generation, qui se base justement sur les DB vectoriels. Ok, donc c'est effectivement le sujet du jour, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que sont ces DB vectoriels. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu peux nous faire une première définition un peu globale de ce qu'est une DB vectorielle, et du coup après, on va creuser les différents aspects. Ouais, bah carrément, du coup, une DB vectorielle, c'est un outil qui va permettre de efficacement stocker et requêter des vecteurs. Je pense que c'est la définition la plus macro qu'on puisse donner. Alors du coup, c'est-à-dire que, question très naïve, très bête, ma chaîne de caractère de, je sais pas, de mon adresse postale, par exemple, je ne la range pas dans une DB vectorielle, je ne peux pas récupérer une information textuelle directement de ma DB vectorielle. Non, l'idée, c'est vraiment que ça va stocker des vecteurs. Donc après, tu vas avoir des DB classiques, comme PostgreSQL, Mongo, etc., qui viennent apporter une approche vectorielle. Du coup, en fait, tu vas avoir une colonne dans ta base de données qui va être une colonne vectorielle, des vecteurs que tu peux requêter via cette recherche et des colonnes textuelles que tu peux requêter comme tu l'as toujours fait. OK. Alors du coup, si on a des moteurs comme PostgreSQL qui ont ce principe d'associer un vecteur à un champ au global, pourquoi est-ce qu'on a besoin de DB vectorielle ? Alors en fait, ces vecteurs, ils vont permettre de représenter l'information souvent pour pouvoir la résumer, en fait. Donc pas la résumer avec des mots, mais la résumer de manière plus mathématique. Donc la changer un peu de domaine. Et pour, par exemple, pouvoir matcher sémantiquement des choses. Donc c'est ce qui est très utilisé aujourd'hui. C'est l'idée que mon texte, actuellement, si c'est 8... Les adresses, c'est un mauvais exemple. Donc, mais si par exemple, je veux matcher le petit animal avec un chien, je ne sais pas, en fait, il n'y a aucun mot en commun. Du coup, quand je vais chercher l'information d'un base de données, je ne vais pas forcément la trouver. Et l'idée de créer des vecteurs, c'est qu'en fait, sémantiquement, ça veut dire sémantiquement, donc selon le sens des mots, ça veut dire des choses proches. Donc on va utiliser un algorithme qui a été entraîné pour rapprocher les chaînes de caractères qui veulent dire la même chose et éloigner les chaînes de caractères qui veulent dire des choses différentes. Et du coup, ce que va faire la DB vectorielle, c'est que je vais mettre toutes mes chaînes de caractères représentées via le vecteur. Donc je mets le vecteur dans la base de données vectorielles qui représente ces chaînes de caractères. Et moi, je vais lui passer mon vecteur de query. Donc plutôt que ce soit une requête SQL, ma query, c'est un vecteur qui représente ma question. Enfin, peu importe ce que j'aime, le petit chien. Et là, ça va le comparer à tous les autres vecteurs que je vais pouvoir avoir pour sortir ceux qui sont les plus proches dans l'espace vectoriel. OK. Donc il y a des distances cosinus, L2, donc c'est vraiment des distances très simples. Ouais. Donc, alors, j'imagine que tout le monde a un bagage mathématique à peu près suffisant pour voir ce qu'est un vecteur. Donc juste très rapidement. C'est une liste de nombres. Ouais, OK. Une liste de nombres, ouais, c'est des coordonnées, en fait. T'as un point de départ et un point d'arrivée, c'est dans un vecteur, en fait. Ouais, en fait, c'est alors effectivement un vecteur 2D. T'as un point de départ, un point d'arrivée en 2D. Quand il est 3D, du coup, t'as besoin de 3 nombres pour le représenter. Et quand il est en 1000 dimensions, t'as besoin de 1000 nombres pour le représenter. Et oui, parce que du coup, l'avantage des maths, c'est qu'on peut faire ça en 1000 dimensions. On peut aller en beaucoup de dimensions, exactement. Donc voilà, l'idée, c'est qu'un vecteur en deux dimensions ne représente pas beaucoup de choses. et du coup, tout a à peu près la même valeur et qu'on peut représenter des choses plus complexes, en plus de dimensions. Et évidemment, du coup, il y a tout un enjeu à représenter un maximum d'informations en un minimum de dimensions pour que ton vecteur soit le plus petit possible et du coup, que ça aille plus vite à requêtage et en stockage. OK. Alors, j'ai plein de questions, en plus de celles qui sont déjà notées en plus sur mon conducteur. Donc, en fait, si je reprends ton exemple de le petit animal que tu veux mettre en corrélation avec le mot chien, ça veut dire qu'avant de commencer... Attends, j'essaie de comprendre... Attends, il y a un truc qui s'arrive... Parce que tu parles de ton espace vectoriel. Si je prends... On reste sur une idée sémantique. Tu veux pouvoir savoir si chien, effectivement, c'est un animal ou si c'est dans la catégorie table. Ça veut dire que dans ta base de données, tu as ton enregistrement de ton vecteur chien, c'est ça ? Mais du coup, il faut que tu fasses ce mapping dans un premier temps de ton espace sur N dimensions pour savoir juste... Enfin, pour les faire... Tu as tous les animaux côte à côte, tu as les objets côte à côte... Alors, en fait, tu ne vas pas dire explicitement mais les animaux côte à côte et les objets côte à côte. C'est ce que le modèle va apprendre dans sa phase d'entraînement. Ce que tu vas faire quand tu vas l'entraîner... Il y a plusieurs méthodes. L'une des méthodes classiques, c'est de se dire tu vas donner à ton algorithme des textes qui se ressemblent et des textes qui ne se ressemblent pas. Et tu vas lui dire, en fait, les textes qui se ressemblent, mets les mots à côté et les textes qui ne ressemblent pas, mets les mots à l'envoi. Et puis, s'il met les textes qui se ressemblent loin l'un de l'autre ou le contraire, tu vas lui dire, là, tu te trompes, update ton algorithme. C'est un peu comme ça que le processus d'entraînement marche. Mais donc, ça veut dire que avant de commencer à utiliser une DB vectorielle, il faut que je fasse ce mypig-là, il faut que j'ai cet entraînement-là. Il faut avoir cet algorithme. Alors l'avantage, c'est qu'en fait, aujourd'hui... Donc là, c'est des algorithmes de texte. On pourrait avoir plein d'autres choses. On en a aussi pour de la recommandation, l'image, on pourrait y venir après. Mais si on reste sur du texte, en fait, l'idée, c'est que les textes se ressemblent, que la langue, ce qu'on se dit, etc. Si on a un algorithme qui marche bien pour du français, a priori, il marchera pour beaucoup de cas d'usage. C'est-à-dire qu'on peut avoir du coup beaucoup d'algorithmes sur l'étagère qui sont souvent fournis soit en open source, donc sur RagingFace, ils sont souvent stockés sur RagingFace, même s'ils sont fournis par d'autres labos ou peu importe, et après, ou en close source. Et en fait, quasiment tous les modèles qui fournissent des LLM, comme par exemple OpenAI, vont aussi fournir des modèles d'embedding. Ces modèles qui créent les vecteurs s'appellent des modèles d'embedding de texte qui vont et du coup, on peut très simplement utiliser et qui marchent plutôt très bien pour une grande variété de cas d'usage. Mais du coup, si je veux commencer à travailler sur des données, on va dire, moins visuelles, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je ne sais pas. Des logs d'un appareil IoT qui mesure la température de l'eau, par exemple. Là, tu es obligé de créer un modèle spécifique qui va mapper ton... Exactement. J'ai des exemples comme ça. Justement, j'étais sur un projet, par exemple, sur un projet, par exemple, dont je parlais, c'était avant la hype autour des LLM. Cette notion de DB vectorial existait déjà. Donc, par exemple, le projet dont je parlais tout à l'heure de détection d'objets dans les vidéos pour après matcher ça à des objets similaires. Si on prend par exemple pour des habits, on va avoir... ça va marcher plutôt bien, par exemple, pour des objets statiques, par exemple, des langues, ce genre de choses, ça va marcher plutôt très bien. Par contre, pour des vêtements, ce qui va être plus compliqué si on prend ce genre de modèle, donc là, vraiment, l'idée, c'est qu'on passe ce modèle qui rapproche les mots similaires à un objet qui rapproche des images similaires. C'est-à-dire un modèle qui a été entraîné... Avec des images d'un catalogue, des t-shirts à plat, avec plein plein d'images différentes et qui va, du coup, marcher sur un grand nombre de variétés d'images. Alors, il y a une petite subtilité algorithmique, je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'en fait, ces modèles, ça va être la base... Quand on va faire un classifier de chien-chat, par exemple, en fait, c'est ce genre de modèle qu'on va utiliser en amont parce qu'en fait, il représente extrêmement bien l'image et après, on va mettre une couche de classification qui va juste... qui va être un tout petit modèle en plus qui va faire à partir de ça dire si c'est un chien ou si c'est un chat. Et en fait, cette première étape va très bien représenter l'image et du coup, va faciliter cette autre étape. Et en fait, ce qui est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sur cet entraînement dont je vous parlais avec des paires qui se ressemblent et des paires qui ne se ressemblent pas, on peut juste entraîner un modèle à trouver 10 000 ou 100 000 classes différentes et en fait, par définition, il va devoir créer des vecteurs en amont qui représentent très bien les images pour pouvoir justement différencier entre toutes ces classes différentes et du coup, on peut juste enlever la couche, le petit modèle en plus qui est en train de la classification et juste reprendre la partie représentation qui a été créée en amont qui du coup, par essence, pour que le modèle marche bien, a très bien représenté l'image pour après faire sa recherche vectorielle. C'était une petite subtilité algorithmique, j'ai l'impression que tu en vas avoir un peu perdu. Ouais, je suis un peu perdu, j'avoue. Vas-y, essaie de me la refaire. Je peux essayer de la refaire ou sinon, ce n'est pas super important. L'idée, c'est que tu veux entraîner un modèle à classifier 10 000 classes différentes. Donc, aussi bien trouver que c'est une tondeuse, que c'est un rockeweiler, que c'est un avion, etc. Du coup, tu veux aller passer des millions et des millions d'images et à chaque fois, ils demandent de trouver la bonne classe. Et en fait, comment marchent ces modèles ? C'est que tu vas avoir un premier modèle en amont qui vient sortir un vecteur de l'image et un second modèle qui vient, à partir du vecteur, un beaucoup plus petit modèle dire quelle classe c'est. Parce qu'en fait, il va se baser sur ce plus petit vecteur, enfin, sur ce vecteur et qui représente très bien l'image et à partir de là, ça va être très simple. Mathématiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout interprétable. C'est-à-dire que ça a moins des nombres mais en tout cas, le modèle, on constate qu'il a beaucoup de simplicité à partir de là à trouver qui et quoi. Donc, c'est un modèle qui traduit ton information en vecteur du coup que tu peux requêter après sur le déclare. Exactement. Et du coup, l'idée d'entraîner toute cette machine-là, donc sans forcément considérer de modèles différents, mais en les concatéant et considérant un modèle, donc tu vas juste entraîner sur tes millions d'images ce modèle à trouver la bonne classe. Mais en fait, si maintenant, tu décides d'enlever ta couche qui vient de dire les bonnes classes et juste récupérer ce vecteur, il sera déjà hyper performant pour représenter des images et du coup, trouver si deux images se ressemblent ou sont en ligne de l'autre. D'accord. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai senti que je m'étais un peu perdu. Non, mais il n'y a pas... Moi, je n'y connais rien en DB vectoriel. Je suis là pour apprendre, donc je te poserai très certainement des questions bêtes. Ça marche. Non, ce n'est pas du tout une question bête. En vrai, j'espère que mes questions bêtes aideront les auditeurs qui sont peut-être au même niveau que moi ou pas. Et du coup, là où je voulais en venir par rapport à ça, parce que j'en reviens à ta question qui était, parfois, tu as des cas d'usage plus spécifiques. Et du coup, on va avoir ce modèle et ça va très bien marcher pour les lampes, etc., les objets statiques. Et en fait, dès qu'on va avoir des objets en mouvement, comme par exemple des jeans, en fait, si tu as un jean, en fait, parfois, le mec est en train de marcher, parfois, il s'écratait et en fait, ça va beaucoup marcher d'un coup parce que tu ne vas plus matcher les jeans qui ressemblent, mais tu vas parfois matcher juste des photos commerciales de jeans où la personne a la même position parce qu'en fait, ton modèle, comme il a été entraîné sur quelque chose de très généraliste, il ne sait pas qu'il doit plus s'en connaître les features du jean et ce qu'il est en cure, etc., plutôt que la position. Et du coup, tu es typiquement dans un use case où tu es obligé de fine-tuner, c'est ce qu'on appelle ça, fine-tuner, donc reprendre le modèle et le réentraîner avec tes données pour qu'il soit plus proche de la réalité. OK. Il y a un autre exemple parce que du coup, je finis juste là-dessus. Un autre exemple où il y a eu exactement le même problème, c'était pour matcher des photos d'appartements et trouver si c'était le même appartement. Donc différentes vues, trouver si c'est le même appartement pour un algo de déduplication d'avance immobilière globalement. Pareil, on a eu pas mal de mal avec les pièces vides et les salles de bain. Parce qu'en fait, toutes les salles de bain se ressemblent et toutes les pièces vides se ressemblent. Et du coup, il aurait fallu réentraîner l'algo pour qu'ils comprennent que dans les salles de bain, ce n'est pas juste le fait que globalement, c'est la même pièce. Mais vraiment, je regarde qu'il y a la même douche, qu'il y a le même machin. Et pour les pièces vides, du coup, je fais plus attention aux fenêtres, etc. et pas juste que ce soit une pièce vide. Ouais. Alors, du coup, sur ces DB vectoriels, j'ai compris ce concept d'entraînement. Mais ça veut dire que quand moi, en fait, ce que tu stocks, parce qu'une base de données, le but, c'est quand même de stocker la donnée. C'est dans le nom. Ce que je stocke dans ma DB vectorielle, c'est le résultat de tous les entraînements qui me permettent du coup d'avoir au final, ce mapping de mon information dans cet espace à N dimensions. Et du coup, quand je reçois un texte, je le compare à ma base de données qui me dit du coup, ça correspond à, c'est dans telle zone de ce mapping-là. Ou est-ce que les données que je stocke dans ma DB vectorielle, c'est du coup mes vecteurs à moi, c'est-à-dire c'est tous mes textes ou tous mes contenus que j'ai vectorisés, que j'enregistre. Je suis en train de me dire, en fait, ma question n'a pas de sens parce que du coup, tu ne stocks pas vraiment de l'information dans une DB vectorielle. Tu ne stocks pas le... En fait, c'est plus du coup, je n'ai pas vraiment ce que tu as dit en premier mais ça va être la deuxième. C'est vraiment où tu stocks tes vecteurs et en fait, le vrai avantage... En fait, ma question sur ces fameux vecteurs que tu stocks, est-ce que c'est les vecteurs qui ont été générés par l'entraînement qui du coup, en fait, en soi, en fait, de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que tu fais un premier entraînement sur ta DB vectorielle qui grosso modo te crée un mapping de ton information. La DB vectorielle, c'est vraiment un outil d'infrastructure donc tu n'entraînes pas la DB vectorielle. Oui. Tu entraînes le modèle. Oui. Donc, on entraîne un modèle qui va faire du coup un mapping de l'information qui va dire grosso modo les animaux, c'est là. Dans les animaux, on a les chats, les chiens, les baleines. Les tables, c'est par là. Le ciel, c'est par là. C'est ça. Il te crée un mapping de ton information. Mais du coup, ce qui est stocké dans ma base de données vectorielle, c'est le vecteur. Mais du coup, ma question en fait, c'est l'ensemble des vecteurs issus de l'entraînement ou c'est moi après, je vais, je ne sais pas, j'ai toutes mes photos et je vais stocker les vecteurs de mes photos dedans. C'est exactement la 2 en fait. Et justement, le vrai avantage de ces systèmes-là, c'est que contrairement à des modèles que tu pouvais faire avant, tu n'as pas besoin de réentraîner à chaque fois. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu entraînes une fois et après, si ta donnée change légèrement, etc., tu as juste besoin de la mettre dans ton modèle et par exemple, je prends un exemple d'algo de détection de plateaux repas. C'est un projet qu'on a fait, qui est en production actuellement, qu'on a fait il y a un petit moment chez Sikara. L'idée, c'est de trouver la nourriture dans le plateau repas. Le problème, c'est que du coup, tes classes, elles changent tous les jours parce qu'hier, tu avais du bœuf, demain, tu as du poulet, après-demain, tu auras du cabillaud, etc. Et en fait, ton cabillaud, peut-être qu'il a une tronche différente de la semaine dernière, etc. Et en fait, les méthodes classiques pour faire ça, ça aurait été d'entraîner un modèle, quand je dis classique, c'est il y a quelques années, ça aurait été d'entraîner un modèle chaque jour. Et ce n'est pas du tout scalable, c'est hyper compliqué à faire. Et du coup, l'idée de ces méthodes de matching de vecteurs, c'est qu'en fait, tu entraînes ton modèle une fois sur de la donnée qui est similaire à ce sur quoi tu vas t'évaluer ou alors avec des modèles génériques après, tous les jours, tu vas venir prendre une photo de ton poulet, de ton bœuf, etc. Donc, le cuisinier prend une photo avant le service. Et du coup, dès que quelqu'un scanne son plateau restaurant, ça vient prendre son assiette, trouver qu'il a segmenté chaque partie de nourriture et après créer un vecteur de la pièce de nourriture qu'il a trouvée, voir que c'est très proche de la photo de bœuf que le cuisinier a pris le matin et du coup, de se dire « Ah, ça, c'est du bœuf. Donc, ça a coûté 12,50 euros. » D'accord. Attends, je pense, du coup, en fait, ce que tu m'expliques, c'est que sur ton exemple précis, je ne vais pas stocker dans ma donnée vectorielle l'ensemble des plateaux de toutes les personnes qui sont dans l'hôpital qui sont en train de manger. Ce n'est pas un hôpital, mais oui, qui sont en train de manger. Enfin, voilà, on voit l'idée. Mais je vais stocker le plat pris en photo chaque matin par la cuisine du plat de référence. Et en fait, l'entraînement me permet de générer le vecteur de référence. Exactement. J'ai un modèle en fait qui a une capacité de compréhension d'informations et donc je crée un vecteur de référence en disant « Dans ce modèle-là, pour moi, le chien, en fait, ça va être ce vecteur-là. » Exactement. Et du coup, quand après, tu reçois une information, tu peux le comparer du coup au vecteur de chien dans le modèle que tu as entraîné avant. Exactement. Et sans passer sur un réentraînement et en fait aussi parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'aussi quand tu entraînes un modèle, tu as besoin d'énormément de données et le cuisinier ne va pas s'amuser à prendre, à cuire 50 saumons et prendre 100 photos des 50 saumons chaque matin pour qu'il y ait une donnée variée. Alors du coup, attends, j'essaie de voir le... Ma question qui change à mesure que j'essaie de la formuler. Oui, là ça va. En fait, j'essaie de reprendre ton exemple des plateaux repas. Mettons un matin, la cuisine oublie de prendre en photo les plats. c'est un poulet frit, ils n'ont pas pris en photo le truc. Est-ce que ça veut dire que malgré tout, les gens qui vont passer après avec leur plateau repas, on pourra reconnaître le poulet frit parce qu'en fait, ça ressemble quand même un peu aux trois poulet frit qui ont été enregistrés dans les six mois précédents et du coup, le vecteur est suffisamment proche ? Alors, on pourrait, on pourrait si on voudrait, mais donc on pourrait effectivement garder en mémoire les vecteurs de tous les plats qui ont été enregistrés, etc. pour faciliter le mapping. on peut, oui, du coup, effectivement, ce serait possible. Ce serait possible à ce moment-là de faire ça. Mais ? Mais c'est pas, puisqu'on dit aux cuisiniers, en fait, le problème, c'est que du coup, tu augmentes ton risque d'erreur énormément puisque tu as plein de plats différents. Du coup, l'idée, c'est aussi de faciliter au maximum la vie de ton modèle. Alors, il faut savoir que sur ce projet-là, en l'occurrence, il n'y a pas de database vectoriel parce qu'à l'époque, on a mis ça en production, ça n'existait pas. Et in fine, on se base, parce qu'effectivement, on va y venir, c'est que ça permet aussi de la database vectoriel de chercher efficacement dans des millions de vecteurs. Là, on cherche parmi 4-5 vecteurs. Du coup, le faire manuellement sans système dédié, c'est pas non plus la mort. Ouais. Mais du coup, c'est juste que, comme du coup, il y a plein de vecteurs, effectivement, la personne qui prendrait ses photos, il y a plein de vecteurs à chercher si tu cherches dans les 6 mois, 8 mois, etc., parce qu'il y en a tous les jours. Tu peux juste te dire, mon cuisinier, il va prendre 3 photos du plat chaque matin pour que je match à la bonne photo et ce sera très bien. Et donc, en fait, dans une DB vectorielle, on... Il y a peut-être des trucs que je n'ai peut-être pas encore compris, en fait, du coup. Parce que, moi, quand on parle de DB vectorielle, jusque-là, pour moi, c'est des choses qui sont liées à de l'IA, donc j'imagine des bases de données colossales. Pas forcément. Mais de ce que tu me dis, en fait, le modèle, il est entraîné entre guillemets à côté, et donc, en fait, ce que tu rentres dans ta base de données, ce que tu enrèges dedans, ce n'est pas tes données d'entraînement, ce n'est pas non plus le résultat de l'entraînement de ton modèle, c'est l'information que toi, tu veux stocker et que tu enrèges dedans. Donc, en fait, tu n'as pas forcément une base de données volumineuse. Tu n'as pas forcément et c'est là la grosse misconception autour des bases vectorielles, c'est que tu as beaucoup de gens qui se foncent des no-cerveaux sur quelle est la plus performante, etc., alors qu'en général, beaucoup de cas d'usage actuellement sont pour du rag, donc l'idée de, on va le dire plus tard, mais de récupérer la donnée utile, proche de ta question, dans ta base de données pour pouvoir y répondre avec des LLM, donc comme ChatGPT, et par exemple, je ne sais pas moi, imagine, tu décidais de faire un moteur de recherche et je suis en train de te vendre un projet. Allons-y. Tu veux, tu as toutes tes vidéos de If This Then Dev, je confonds toujours l'ordre des mots, de If This Then Dev et tu veux pouvoir les requêter et en fait, tu veux pouvoir dire trouve-moi une vidéo qui parle de AWS ou de Hyperscaler, je ne sais pas. et du coup, tu pourrais te dire, en fait, je vais prendre toutes mes vidéos, je vais prendre le flux audio, je vais le convertir en texte ou alors je pourrais et après, je vais le convertir en texte et après, peut-être que je vais le découper en sections, peut-être que je vais juste créer un embedding pour les 45 minutes de vidéos, peut-être que je vais créer un embedding par minute de vidéos, tu vois, tu as plusieurs manières de le faire. In fine, à la fin, tu auras peut-être 50 000 embeddings, tu n'en auras jamais des millions. Et du coup, on est quand même sur un cas d'usage assez petit en termes de DB vectorielle et pour beaucoup de gens, ce sera quand même des choses similaires. Alors du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que je comprends de ce que tu décris, c'est qu'en fait, une DB vectorielle, tu as quand même, tu as beaucoup de travail à faire, mine de rien. C'est-à-dire que moi, si je veux stocker nom, prénom, username, password, je prends une base de données Postgre, je l'installe, ça me prend entre 3 à 7 minutes grosso modo et ça marche. Tu as plus de travail. Alors que là, il y a quand même, il y a le choix du modèle, il y a comment est-ce que je structure mon information. Tu vois, sur le projet que tu m'as vendu, il y a déjà le cas, est-ce que je prends que la vidéo, est-ce que je prends l'audio, est-ce que je le mets en un coup, est-ce que je le mets en petits morceaux. Il y a un travail du coup de réflexion à faire qui est quand même extrêmement lourd sur la mise en place d'une DB vectorielle. Ouais, en fait, c'est comme tout projet d'IA, c'est que tu as un travail de préparation de données, tu as un travail de data engineering avant d'aller dans ton modèle. Donc là, le data engineering, c'est comment je découpe ma donnée, comment je l'utilise, comment je l'exploite et ce que je découpe par tranche de 1 minute et ce que je découpe au moment où il y a une pause et du coup, on pourrait définir que c'est le moment où il a fini sa phrase et du coup, on va changer de sujet. Est-ce que je mets en fait une petite couche d'IA pour comprendre quand il va changer de sujet. Enfin, il y a plein de manières de faire ça. Après, je le mets dans mon modèle et après, je le mets dans ma data d'historien, etc. Et après, je m'évalue. Et après, parce qu'en fait, in fine, ça n'a pas forcément marché super bien du premier coup et on va devoir itérer là-dessus et itérer sur cette pipeline pour améliorer la chose. Tandis que quand tu fais et c'est là, la vraie différence en termes d'outillage entre le DevWeb et l'IA, c'est que le DevWeb, tu fais quelque chose, ça marche, tu fais ta PR, ça va en production, c'est bon, tu fais ton test unité, etc. Là, c'est que tu as vraiment, tu fais ton expérience et après, tu as un résultat. Et après, tu refais ton expérience et tu as tout un enjeu de bien t'équiper, bien t'outiller pour justement bien suivre tes expériences, ne pas perdre de temps. Parce que parfois, tu veux relancer ton expérience juste à une partie et pas à la partie d'avant et du coup, avoir tes résultats sauvegardés. Tu veux avoir un dataset d'évaluation qui est représentatif de ta donnée pour pouvoir t'évaluer correctement et pas juste regarder un exemple et overfitter en fait, sur-apprendre, enfin sur-entraîner, même s'il n'y a pas vraiment d'entraînement ici, mais sur faire en sorte que tous tes choix marchent pour cet exemple précis mais que les choix techniques que tu prends, ils marchent sur un panel représentatif d'exemples. Donc effectivement, tu as une petite complexité, enfin une grosse à ce niveau-là. Et est-ce que du coup, c'est dû à une jeunesse de la techno ou de l'IA en général qui fait qu'il y a encore tout serait préparatoire ? Est-ce que tu penses qu'on va arriver d'ici 3, 4, 5 ans ? Je ne t'en ai pas fait une projection non plus. Est-ce que ça va se simplifier tout ça ? Alors ça, c'est simplifié. En fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça, c'est simplifié. C'est-à-dire qu'il y a des outils assez top aujourd'hui qui existent pour facilement orchestrer des expériences comme par exemple DVC qui est un peu un git mais pour la donnée et qui va permettre de lancer des expériences et de versionner la donnée qui sort de chaque expérience à chaque étape et du coup, je sais que mon dataset, il est fixé et qu'après l'étape 3, il y a cette donnée qui sort et que du coup, si j'étais sur l'étape 4, je peux directement prendre cette donnée-là qui sort, etc. Donc, il y a cette complexité parce qu'en fait, chaque cas d'usage est unique. Chaque cas d'usage a sa donnée qui est unique et du coup, il y a besoin, donc il y a des méthodes un peu baseline et après, il y aura besoin d'itérer sur chaque cas d'usage et surtout de s'évaluer. Il y a besoin de s'évaluer sur chaque cas d'usage et après, de définir si la performance qu'on a actuellement, est-ce qu'elle est suffisante ou pas pour aller en production et ce qu'on veut, combien on veut investir, etc. Donc, il y a beaucoup d'outillages. Après, maintenant, avec les LLM, c'est un peu plus le Far West, il y a beaucoup, les bonnes pratiques sont souvent mises à la poubelle et c'est souvent ce qui bloque le passage en production, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé à un mode où poquer et faire des outils justement autour des vectoriels, etc., c'est hyper simple maintenant. Tu as plein d'outils comme on connaît pas, il y a de l'enchaîn qui a fait un peu le buzz en open source. Il y en a plein d'autres qui permettent en fait de faire des systèmes avec des appareils vectoriels, des LLM, hyper simplement en quelques minutes. Et au contraire, le fait de s'évaluer, c'est devenu beaucoup plus complexe. Parce qu'avant, c'était est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat ? Voilà, on avait un truc et on avait automatiquement une métrique à la fin, etc. Maintenant, s'il génère du Shakespeare ou du Hugo, lequel est le mieux ? C'est très compliqué, il faut souvent affumer un humain dans la boucle et du coup, on est passé de faire un POC, c'est beaucoup plus simple, s'évaluer, c'est beaucoup plus complexe et du coup, souvent la partie évaluation, elle passe à la poubelle et t'inquiète, ça marche. Et du coup, c'est vrai que du coup, on ne sait pas exactement comment ça marche, on y terre un peu dans le vide parce que du coup, on remarque juste manuellement que sur certains exemples, c'est différent, on y terre dans le vide et du coup, globalement, ça fait des outils qui marchent pas bien. Ah, j'avais une question qui est partie. Donc du coup, j'ai mon modèle que j'ai entraîné a priori, au début, ma base de données qui va stocker mes vecteurs et en fait, quand je veux enregistrer une nouvelle photo, par exemple, en fait, elle passe par le modèle qui a été entraîné. Ouais, exactement. Et donc en fait, la base de données, au final, on pourrait se dire que t'as ton modèle et derrière, t'as une base post-grès entre guillemets bête et méchante qui stocke tes coordonnées de vecteurs dans ton modèle. C'est ça un peu le... C'est ça. Du coup, elle va stocker la base de données. La base de données vectorielles, elle va stocker trois choses. Elle va stocker ton vecteur. Elle va stocker de la metadata associée à ce vecteur. parce que souvent, quand tu récupères le vecteur, si t'as juste un vecteur, t'en fais pas grand-chose. Du coup, tu pourrais avoir un index associé à ce vecteur après chercher d'autres trucs utiles ou d'autres bases de données. Mais bon, c'est complexe. Du coup, ils vont permettre de stocker de la metadata. En général, si on prend l'exemple de tes vidéos, ça pourrait être, en fait, à chaque morceau de vidéo, on va associer le nom de la vidéo, on va associer... le nom de l'invité, etc., ou peut-être juste le nom de la vidéo parce que tout le reste, on va récupérer dans la base de données qui contient le reste. On va stocker peut-être le chunk, quel ça correspond, à quelle minute ça commence, à quelle minute ça s'arrête. Toute la donnée qui est propre, en fait, à ce morceau. Quand on va faire le même genre de système pour du texte, par exemple, je vais poser des questions à mon Notion ou à mon SharePoint, du coup, c'est quoi ? En fait, je peux mettre directement le texte que représente le vecteur pour, en fait, quand je match mon vecteur, je récupère le texte et après, ce texte-là, je peux le mettre directement dans un LLM pour dire à partir de ces trois bouts de texte ou ces cinq bouts de texte ou ces dix bouts de texte, répond à la question suivante. Ce qui est, du coup, c'est la papillane de rag dont on parlait tout à l'heure. Retrieval, augmented generation. Donc là, tout ce qu'on parle avec les databases d'Etoile s'appelle du retrieval et je viens augmenter mon retrieval avec de la génération de texte. OK. Tu nous as dit qu'on stockait trois choses. Oui, trois choses. La troisième, c'est l'index. C'est, en fait, encore une fois, l'idée, ces systèmes, ils ont été conçus pour stocker des millions et des millions de lecteurs, voire des milliards. Et comparer un à un tous les vecteurs, ça va prendre du temps. Et du coup, il y a différentes méthodes qui ont été mises en place pour pouvoir parcourir ces vecteurs de manière plus efficace. L'idée tout simple, c'est de se dire, en fait, je rentre un vecteur d'adb vectoriel, je veux trouver le vecteur le plus proche. si de préambule, je vois que le premier vecteur auquel je compare, il est extrêmement loin de mon vecteur et que l'autre vecteur auquel je compare, il est beaucoup plus proche, je peux considérer que tous les vecteurs qui sont proches du premier vecteur qui était loin, je peux les mettre à la poubelle, c'est sûr qu'ils vont être loin de mon vecteur. Et du coup, voilà, l'idée, c'est en fait, ces méthodes vont créer des graphes qu'on va parcourir pour trouver le vecteur le plus proche et de comparer son vecteur à une dizaine ou centaine ou milliers de vecteurs au lieu de comparer aux millions de vecteurs. Ok. Ça tombe, c'était une de mes questions suivantes, c'était pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une base de données spécifique si au final, un vecteur, c'est juste une suite de chiffres, c'est juste des coordonnées. Postgre le fait très bien, mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a cette logique-là de, ok, le premier, en fait, il est là et mon vecteur d'origine est là, donc je n'ai pas besoin de chercher tous ceux qui sont à côté. Oui, mais il y a aussi que Postgre, il va te faire un exact match à ma connaissance, en tout cas, Postgre, il ne va pas te faire une cosine similarity, enfin, une similarité, en fait, quand je parle de cosine L2 pour ceux qui font moins de maths, c'est tout simplement on va regarder proche en proche est-ce que les nombres sont proches ou pas. Oui, c'est-à-dire que en fait, le résultat vide n'existe pas en DB vectoriel grosso modo. Exactement. Il te donne à chaque fois le vecteur le plus proche. Il y a un score parce que ma question, elle est limitée à un espace à trois dimensions parce que c'est ce que j'ai naturellement envie d'appréhender. C'est très compliqué. Mais comme tu es dans des espaces effectivement à mille dimensions ou à n dimensions, en fait, oui, en fait, très vite, tu es sur une... Le calcul de la proximité devient quand même assez complexe. Si tu dois faire de la proximité comme je disais, tu vois, avec mille vecteurs, ça se fait assez rapidement. en fait, ça se fait en quelques dixièmes de seconde, voire moins sur une machine avec un CPU classique. C'est vraiment... Tu as mis le nombre d'un côté, mis le nombre de l'autre, je vais les comparer et semer toutes les différences. Ce n'est pas hyper bon. Mais donc, si le résultat vide n'existe... De la même manière que le résultat vide n'existe pas, les conditions de recherche qu'on fait dans une requête à SQL traditionnelle n'existent pas non plus, en fait, au final, c'est-à-dire que je compare un vecteur et je lui dis dis-moi le plus proche. Je ne peux pas lui dire dis-moi le plus proche dans tel ensemble parce qu'en fait, si ton truc ne pointe pas vers un ensemble donné... Tu pourrais, en fait, avec les metadata. Comme je te disais, tu peux associer de la metadata à ton vecteur donc tu peux lui dire trouve-moi le vecteur le plus proche et je veux que dans le nom de la vidéo il y ait database ou db. Et ça, tu peux le faire. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser de prime abord parce qu'en fait, du coup, on met automatiquement ça dans notre tête. Pour regretter ce qu'elle le fait, je ne crois pas que ce serait compliqué. En fait, le vrai problème avec ça, c'est que comme je l'ai dit avant, on va créer un index pour parcourir les vecteurs et cet index, c'est un graphe. Donc, on peut voir par exemple, on peut imaginer un arbre de décision pour visualiser ça même si c'est un peu plus complexe où en fait, on va parcourir de broche en branche et puis à chaque fois, on va vers la branche qui est le plus proche. Du coup, quand on va utiliser des metadata pour filtrer, on va juste éteindre certaines branches parce qu'en fait, certaines branches, elles ne correspondent plus aux certaines branches du graphe, ne correspondent plus à la condition de matching et du coup, on peut les éteindre. Tu vois l'idée ? jusque-là. Et en fait, le problème, c'est que quand on va éteindre en général plus de 80-90% de ces branches, le graphe va devenir hyper éparses et du coup, on va complètement perdre en précision et plus du tout récupérer les bons vecteurs. Et il y a des jolis graphes qui montrent ça et puis d'un coup, on voit que la précision, elle est hyper constante et top jusqu'à 80-90% et puis d'un coup, elle collapse complètement. Donc en fait, on fait très peu de recherches conditionnées. On peut justement et du coup, il y a des méthodes maintenant pour ça. Du coup, si on recherche avec une seule metadata ou si on cherche juste avec la metadata video name, on peut en fait indexer par cette colonne. Et en fait, l'indexation, elle marche un peu différemment dans une DB classique. Là, on va juste dire dans le graphe, on va créer des connexions entre tous ces points qui ont la même valeur pour la metadata animal. Donc tous ceux qui ont animal égale chien, ils vont être le même truc. Ou alors, si tu as des nombres, par exemple, tu veux une vidéo qui fait plus de 10 minutes ou moins de 10 minutes, du coup, toutes celles qui ont des temps proches vont être connectées pour que comme ça, tu t'assures que si tu fais une recherche par temps temporel, par cette metadata-là qui est un nombre, tu ne vas pas tomber sur ce problème de collapse. Mais du coup, c'est relativement, donc ça marche très bien, c'est assez facile quand tu recherches avec une metadata, mais direct, quand tu commences à chercher avec deux metadata, tu ne vas pas créer toutes les combinaisons possibles. Parce qu'en fait, tu as une metadata qui va par exemple être ta durée, une autre qui va être le type de vidéo. Je ne sais pas. On va dire que tu as 10 types de vidéos. Et du coup, si tu voudrais faire ça bien, il faudrait que pour chaque type de vidéo, tu le connectes à chaque plage de durée possible. Et du coup, tu vas voir quelque chose de pratiquent très vite. Et en plus, si tu mets une troisième de une troisième metadata, encore plus. Du coup, ça, ce n'est pas possible parce que du coup, ton index, il devient énorme et impossible à stocker, etc. Parce que du coup, l'index, lui, il est construit sur les metadata ? En fait, ton index, tu viens juste rajouter des branchages à l'index en fonction de ce que tu as index. Enfin, il y a deux fois le mot index, du coup, c'est compliqué à comprendre. Donc, il y a vraiment l'index dans lequel tu recherches et après, on va indexer une metadata au même sens qu'on indexe dans une DB classique pour rechercher plus rapidement. On va indexer sur une metadata pour justement créer plus de branchements, de branchages pour pouvoir mieux le parcourir et que si on éteint les autres nœuds de la base de données, parce que ça s'appelle des nœuds dans le graphe, chaque vecteur est un nœud. Si on éteint les autres nœuds, on peut quand même la parcourir. OK. Alors, du coup, soit j'ai vraiment pas compris, mais l'index que tu sembles décrire ressemble un peu à un système de coordonnées. C'est un graphe, en fait. Mais du coup, c'est le principe des vecteurs aussi ? Non, ce n'est pas un système de coordonnées, c'est vraiment un graphe. OK. C'est vraiment un graphe. Un graphe, c'est un système de nœuds et de connexion entre ces nœuds. OK. Donc, de edge. Et chaque nœud représente un vecteur, mais là, c'est juste un point. Il faut le voir vraiment juste comme un point. Et il y a différents edges, enfin différents edges, et chaque edge connecte ses nœuds. Et en fait, ça, c'est des paramètres que tu configures pour que ta DB soit plus ou moins précise et plus ou moins rapide. Tu mets plus ou moins de edge connecté à chaque nœud. OK. En général, si tu laisses les valeurs par défaut, tu as quelque chose de pas trop mal. tu vas commencer à les modifier pour faire des choses plus optimisées. Je vois. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose, une énorme complexité. En général, on ne va pas s'en occuper. OK. Mais du coup, ouais, du coup, et en fait, tu arrives sur un nœud d'entrée et sur un nœud d'entrée, tu vas comparer ton vecteur au vecteur qui correspond à ce premier nœud. Tu vas voir s'il est loin ou pas et en fonction de s'il est loin ou pas, tu vas aller au nœud de gauche ou au nœud de droite. Oui, je vois. Etc. Donc, oui, c'est effectivement une approche très différente d'une DB traditionnelle, on va dire, relationnelle ou même de SQL. De ce que je suis plus sûr, mais ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que, donc, ce que je stocke dans ma base d'oeil, c'est le vecteur associé à mon... On prend l'exemple du plateau repas, c'est le repas qui a été pris en photo le matin qui fait référence. Quand je vais, du coup, prendre en photo mon plateau repas on le convertit en vecteur, est-ce que cette convertition... Cette conversion... Cette conversion. Cette conversion de l'information en vecteur, que ce soit le plat pris en photo par la cuisine le matin ou le plateau repas, j'imagine, ces deux-là, ils passent par le même modèle et par le même mécanique, le même algorithme de traduction. Exactement. Et c'est un algorithme, c'est un modèle, c'est basé sur le modèle qui a été entraîné pour la DB vecteur en question. C'est quoi le lien entre... Les trois choses que tu viens de décrire, c'est la même chose. OK. Donc un modèle, un algorithme, peu importe comment tu l'appelles, c'est... Donc quand tu fais du machine learning, enfin du deep learning en l'occurrence, donc tu es entraîné ce qu'on appelle des réseaux de neurones et des réseaux de neurones, c'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de multiplication et d'addition. Et en fait, tu viens prendre tes valeurs de départ, donc tu as ton image de départ et qui du coup, tu as des valeurs de pixels ou ton texte de départ, du coup, tu vas associer chaque token qui est un bout de mot. Un token, c'est un bout de mot, tu vas l'associer à des valeurs qui ont été entraînées. Si on reprend, prenons l'exemple des images, ce sera plus concret, donc chaque image a des... c'est RGB, rouge, vert, bleu. Chaque couche a une valeur... Sur chaque couche, il y a un nombre de pixels donnés et chaque pixel pour le rouge a une valeur entre 0 et 255 en général. Donc, voilà, c'est 8 bits et ce que tu vas entraîner, c'est un modèle qui va en gros prendre ses valeurs et les multiplier, les additionner de manière différente et par quoi ça va être multiplié et additionné, c'est les poids du modèle et en fait, il ne va pas en avoir une dizaine, il va en avoir des millions voire des milliards quand on parle de LLM, de Large Language Model et c'est là qu'on parle de 7B model, 7B model, 56B, etc. C'est des modèles de 7 milliards, 56 milliards de paramètres de poids qui viennent justement transformer ces valeurs à droite à gauche jusqu'à sortir un vecteur de taille fixe. Ok, alors du coup, le nombre de dimensions de mon vecteur, tu peux trouver ça, il y a plutôt non, le nombre de dimensions de mon vecteur, est-ce que ça correspond au nombre justement de paramètres dans mon modèle quand on parle des modèles de 56B et compagnie ? Est-ce que du coup, j'ai un vecteur à 56B dimensions ? Non, ça n'a pas de rapport en fait, c'est vraiment le nombre de paramètres dans mon modèle, ce sera un rapport de à quel point ma donnée va être transformée, mais en fait, donc à quel point mon réseau va être long et ma donnée va être transformée, etc. Mais le nombre de paramètres dans le vecteur de fin, après, peu importe qu'elle a été transformée par 10 millions, 100 millions de paramètres, etc., à la fin, je peux choisir de quelle taille va être le vecteur de fin juste en compressant plus la donnée ou en la décompressant à la fin. Donc, mon modèle, une fois qu'il est entraîné, j'ai le poids de ces différents paramètres qui est défini dans mon modèle, du coup, après, quand je passe mon plat qui est pris en matin, le matin, ça me sort un vecteur qui est défini sur ce poids qui est généré par le mode de l'entraînement. C'est ça, en fait, du coup, on va avoir les poids qui sont fixés qui ont été générés à l'entraînement. au début, on met des poids au hasard. Avec l'entraînement pour trouver ce qui est proche, les plats qui sont proches, les plats qui ne sont pas proches, les poids vont se modifier. Et maintenant, les poids sont très forts pour représenter de la donnée de nourriture. OK. Et du coup, maintenant, tous les matins, quand le cuisinier apprend une photo, ça va aller vers ces poids qui sont fixés, sortir un vecteur de taille fixe. Et tous les clients qui vont passer dans le restaurant toute la journée vont passer leur plat dans le même modèle qui va sortir un vecteur de la même taille qui vont pouvoir être comparés du coup, de proche en proche. Ah, je vois. OK. Aujourd'hui, c'est quoi les technos principales de ces débés vectoriels ? C'est quoi ce qui est le plus utilisé ? Alors, il y a vraiment deux grandes familles de débés vectoriels. On va avoir celle, justement, dont on parlait tout à l'heure qui sont des débés vectoriels classiques. Enfin, excuse-moi, des débés classiques. Donc, aussi bien des Postgres, des Mongo que des systèmes de recherche comme Elasticsearch ou ce genre de choses qui vont en fait permettre des fonctionnalités de recherche vectorielle. Et ça a notamment l'avantage de bénéficier de tout l'écosystème en plus que ça fournit et d'avoir aussi plus de recherche vectorielle. OK. Et il va y avoir des acteurs dédiés comme par exemple QDRANT, Waviate, Milvue, Spycone. qui vont se concentrer vraiment juste sur de la recherche vectorielle. Et le comparatif ? La différence, en fait, c'est que si on prend la première classe, du coup, les débés classiques avec recherche vectorielle, elles vont être beaucoup moins performantes quand on va arriver sur des millions de vecteurs. Mais quand tu parles de performance, c'est la qualité du résultat ? C'est le temps de traitement ? Non, c'est pas la qualité. Le temps de traitement et le coût, en fait, le temps de traitement et le temps de traitement. L'algorithme, en général, est similaire partout. OK. C'est un algorithme, l'algorithme le plus utilisé aujourd'hui, ça s'appelle HNSW, I-Archicle, Navigable, Small Graph. C'est une méthode de navigation de graph. Du coup, l'algo est le même partout. Et après, c'est toi qui mets tes hyperparamètres. C'est vraiment en temps de traitement. OK. Et quand on va avoir des cas d'usage avec des gros vecteurs et des millions de vecteurs, quand je dis des gros vecteurs, c'est avec beaucoup de dimensions, des millions de vecteurs, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, en fait, sur ces systèmes-là parce qu'ils ne sont pas spécifiques à la recherche vectorielle. L'architecture... Notamment le côté index que tu décrivais tout à l'heure, où ils n'ont pas forcément cette approche-là, j'imagine, peut-être ? Alors, si, si, ils ont l'approche à l'index, complètement. C'est vraiment... Le graphe dont je parlais, c'est justement ceux qui créent l'index. Ce graphe, c'est l'index. Je ne suis pas assez fort en infra pour te dire exactement pourquoi ils sont moins bons. Tout ce que je peux te dire, c'est que ces débés vectoriels, en fait, elles vont souvent marcher en pod. Donc, toute leur infrastructure, c'est plein de petits pods qui interagissent entre eux. Et il y a une infra qui est vraiment optimisée au fait de parcourir efficacement ces graphes, etc. OK. Donc, en fait, tout le monde peut s'entraîner, bricoler un petit truc en DB vectoriel avec un post-grès bête et méchant. Exactement. Et en fait, ça se requête du coup avec des requêtes SQL. En fait, on requête la colonne embedding du coup via une requête SQL classique. Donc, c'est hyper accessible par n'importe quel développeur web qui a un peu l'habitude de faire du SQL. Ou alors, c'est un Elasticsearch chez toi, c'est hyper accessible. Et comme je disais, la plupart du temps, on va être sur des cas d'usage. J'essaye d'éviter le franc au maximum. On a l'habitude ici. Je me sens un peu quand j'ai des cas d'usage pas use case. Et du coup, sur beaucoup de cas d'usage, on va être sur quelques milliers ou dizaines de milliers de vecteurs, voire centaines de milliers. Il n'y a pas de grandes différences. Oui, un post-grès gère bien à peu près. Exactement. Par contre, quand on va être sur des millions de vecteurs, on va parfois faire des divisés par 10, divisés par 100 en coût et plutôt sur des centaines de millions en l'occurrence, divisés par 10, divisés par 100 en coût et en temps de traitement. Là, il va y avoir une vraie différence. Et du coup, de l'autre côté, on va avoir du coup les DB vectoriels spécialisés. L'avantage, c'est ce que je disais, c'est que ça a beaucoup mieux scalé. L'autre avantage, c'est que c'est des boîtes qu'on le fait tous beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont souvent des cloud managers et on va pouvoir popper la chose en deux secondes. Ils vont aussi développer des features qui vont être propres à la recherche vectorielle, qui vont être en général plus avancées que les autres providers. Par exemple, il y a un cas d'usage qu'on n'a pas eu de tout parler qui est la recommandation. Quand tu vas sur Netflix et qu'on veut te recommander le prochain film, on peut par exemple créer un vecteur qui te représente à partir des données qui te représentent. Donc, ça va être un différent type de modèle. te matcher à un utilisateur qui te représente et voir que cet utilisateur a aimé le Titanic et ça. Et du coup, que tu aimeras sûrement le Titanic aussi puisqu'il te ressemble. c'est une manière de faire la recommandation, il y en a d'autres. Et du coup, tu peux aussi directement matcher un film. Tu pourrais avoir un vecteur film et un vecteur humain qui pourra être entraîné dans le même modèle et se ressembler. Il y a différentes méthodes mais du coup, tu pourrais aussi avoir quand tu fais la recherche vectorielle, tu vas toujours chercher à chercher le vecteur le plus proche. Tu pourrais par exemple, si tu as plusieurs films qui te représentent, tu pourrais chercher avec deux vecteurs film et par exemple, en même temps qui viennent du coup en fonction de si un nœud est un peu proche d'un vecteur mais très proche d'un vecteur et qu'un autre nœud est très proche des deux vecteurs, tu vas aller sur le nœud 2 plutôt que le nœud 1. Donc ça par exemple, c'est ça que ça va te permettre ou alors de chercher avec des vecteurs négatifs. C'est-à-dire que tu sais qu'en fait, tu as détesté ce film et du coup, tu vas plutôt chercher à t'éloigner de ce vecteur-là mais te rapprocher des deux autres vecteurs. En fait, quand tu vas parcourir le graphe, si tu vois que ton nœud est très proche des vecteurs négatifs, en fait, tu vas baisser la chance que tu ailles de ce côté-là du graphe. Et voilà, ça c'est des petits trucs en plus qu'en fait, que vont implémenter les DB vectoriels en termes de metadata filtering aussi. Ce que je disais, c'est que c'est une tâche assez complexe. En général, maintenant, les DB classiques comme Postgre s'en sortent pas mal mais de base, c'était un manque de run qui était très bon là-dedans. Et toutes les DB n'implémentent pas le fait de faire du metadata filtering. c'est vraiment cette combinaison, en fait, au final, de l'index en graphe avec ses coordonnées de vecteurs qui permet cette alchimie un peu magique. Tu vois, ce que tu décris sur cette façon de parcourir le graphe, de s'éloigner ou non de certains, en fonction de si tu en passes plusieurs. parce que oui, du coup, tu peux effectivement trouver un vecteur qui est proche de... Enfin, tu peux du coup passer quatre vecteurs si tu veux en disant c'est quoi le plus proche de... le point commun entre les quatre, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est un peu le... Sur la recommandation, c'est un peu ça. Exactement. Tu veux exactement trouver le point commun et c'est ça. Ok. Après, je n'ai jamais personnellement fait de recommandation. Donc là, je vous en parle de manière très théorique. Je ne sais pas en fait si... Parce qu'avec ces méthodes de recherche, multi-vectoriel, négative, etc. J'avais joué un peu avec ça, c'était assez rigolo. Je ne sais pas si c'est vraiment game changer en recommandation. Ok. Honnêtement. D'ailleurs, je fais un petit erreur à tout sur ce que je viens de dire du fait qu'on pouvait comparer directement un vecteur de personnes avec un vecteur de films. Je ne sais pas si c'est des choses qui se font en fait. Je trouvais ça intéressant comme idée, mais j'avais mal la conceptualiser. Bah, techniquement, ce ne serait pas impossible de nous entraîner quelque chose qui permette de faire ça. Est-ce que ça marche et est-ce que c'est utilisé ? Je ne sais pas. Je crois que j'avais lu ça quelque part, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Du coup, je préfère faire un erratum là-dessus pour éviter des misconceptions. Et du coup, l'autre avantage aussi des débés vectoriels dédiés, c'est que en termes de devix, ils sont quand même meilleurs. Prenons par exemple QDRunt, c'est vrai que j'en parle pas mal, mais c'est parce que je l'aime bien. Ils vont permettre en fait de déployer, d'utiliser la database en tant que fichier disk pour faire en fait, pour tester rapidement. Ou parfois même in-memory, c'est-à-dire que ça vit juste en RAM, ce qui va permettre de facilement l'intégrer dans les tests unitaires en utilisant le même client sans moque, sans rien. Donc, c'est vraiment très pratique. Le fait d'utiliser en tant que test unitaire, ça simplifie aussi énormément l'utilisation en data science. Je vous parlais par exemple de DVC qui permet justement de versionner la donnée. Du coup, d'une expérience à une autre, souvent, du coup, on va itérer sur une petite partie de la base de données. Et on va pouvoir versionner cette base de données puisque c'est juste un fichier disque. Tandis que si c'est dockerisé, etc., c'est possible, mais c'est beaucoup plus complexe. Oui, je vois. Et du coup, en termes de DVX aussi, elle est très simple à utiliser. Donc franchement, c'est un petit plus qui fait qu'on ne retrouve pas forcément sur du post-grès ou effectivement, l'utiliser en local, sans docker, dans les expériences. c'est un peu plus complexe. Oui, je vois. Est-ce qu'il y a des compromis à faire entre eux ? Parce que tu vois, on parle quand même de ne serait-ce que cette étape de conversion d'une image en vecteur, comparer ton vecteur sur n dimensions par rapport à 500 000 autres vecteurs. J'imagine qu'il y a quand même des temps de calcul qui sont assez forts. est-ce qu'on peut réduire la qualité de résultat et augmenter du coup le temps de traitement ou est-ce qu'en fait, tu vois, il y a des... Exactement. Là, on va encore rentrer dans les features spécifiques aux bases de données vectorielles dédiées. C'est qu'elles vont pouvoir, elles vont implémenter de la quantisation qui est faite sur ce qui va plus valoir pas être de facilement quantiser les vecteurs. Après, tu pourrais le faire toi-même, quantiser ton vecteur, c'est-à-dire que plutôt que chaque nombre soit un float 32 ou un float 64, tu vas le mettre en 48 bits ou en 4 bits. Et du coup, tu vas stocker moins de bits. Forcément, c'est plus léger à stocker, c'est plus facile à comparer, enfin, c'est plus rapide à comparer. Tu pourrais le faire toi-même en amont. Peut-être qu'au moment où ils quantisent, ils font aussi des petites bidouilles dans le graphe. C'est pas impossible, je ne suis pas exactement sûr. Par exemple, il y a la quantisation classique et aussi de la quantisation binaire. La quantisation classique, ça va plutôt faire fois 3 ou 4 en termes de perf, donc diviser par 3 ou 4 en termes de perf. Et en général, ça n'a pas trop changé les perfs, enfin les perfs algorithmiques. Je parlais vraiment de perfs de vitesse. t'as de la quantisation binaire qui se veut faire diviser par 40. Donc c'est vraiment pour des use cases assez énormes. Par exemple, QDRUT, actuellement, ils sont utilisés par X pour leur modèle groc. OK. Et là, pour le coup, ils indexent une quantité de tweets, enfin, il y a un milliard de tweets par jour, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais là, on est vraiment sur un vrai cas d'usage de débris victoriel. Et du coup, c'est à peu près sûr qu'ils vont utiliser cette quantisation binaire pour avoir quelque chose qui tourne en temps réel. Mais donc du coup, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la qualité du résultat, mais juste sur le temps de traitement. En quantisation binaire, t'as un énorme impact sur la qualité du résultat. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins bons ? Ouais, c'est beaucoup moins bon. Et en fait, tu vas aussi avoir maintenant des algos qui vont faire du binary aware training. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner en étant conscients qu'ils vont être binarisés plus tard. Parce qu'en fait, plutôt que de mettre deux points un peu loin, et en fait, s'ils sont un peu loin, ça marche quand même très bien si tu quantises pas. Mais en fait, si tu quantises, on se retrouve à côté. Puisque d'un coup, c'est bon. D'un coup, il y a moins d'informations. Il y a moins d'informations, exactement. Du coup, ils vont s'assurer, ils vont utiliser des méthodes pour s'assurer qu'un peu loin, c'est pas suffisant, qu'il faut que ce soit vraiment à l'opposé. Donc, quitte à rajouter des dimensions, du coup, pour... Alors, pas forcément rajouter des dimensions, mais en fait, juste de s'assurer qu'on va vraiment exploiter au maximum le spectre des dimensions au moment où on entraîne pour qu'ils soient à l'opposé et qu'au moment qu'ils soient binarisés, qu'ils soient toujours plus à côté. Je vois. Pour terminer, tu l'as évoqué plusieurs fois, le terme rag. Ouais. Pour Retriever Augmented, j'ai plus le G. Generation. Generation. Tu peux nous expliquer juste un petit peu ce que c'est que ce point-là ? carrément. Donc, c'est le principe de requêter de la donnée et utiliser un LLM pour répondre à une question sur cette donnée. Alors, je vais la refaire parce que c'était pas clair du tout ce que je viens de dire. Ça permet de poser une question à cette donnée, tout simplement. Donc, je vais par exemple avoir mon notion parce qu'on l'avait fait sur notre notion, du coup, j'y pense, où on va prendre toutes les pages du notion, on va créer un vecteur par page ou un vecteur par bout de page peu importe la méthode. L'utilisateur va poser une question comment je fais ci, comment je fais ça, est-ce qu'on a un projet qui parle de ci ou de ça, je ne sais pas. Ça va, du coup, récupérer via les embeddings et la base de données vectorielles les 5 bouts de documents les plus proches. Et après, ça va mettre ça dans un prompt, comme si on utilisait ChatGPT et qu'on copier-coller les 5 bouts de documents et qu'on disait à partir des documents ci-dessus, réponds à la question et là, tu mets la question posée par l'utilisateur. Voilà. Et après, tu as effectivement 2-3 petits types de prompt engineering là-dedans pour améliorer la chose. Mais grosso modo, c'est ça. C'est plus une automatisation, enfin, c'est un process que tu automatises. Exactement. Est-ce que c'est un... Est-ce que tu as des technos, par exemple, dans celles que tu as évoquées, comme Codrant, Codrant, qui te permet ça de manière native ou c'est quoi qu'il arrive en fait ? Non, alors, c'est vrai que maintenant, ils vont essayer de se pencher dans des... Codrant, ils vont essayer de s'interfacer au maximum dans les approches no-code. Donc, par exemple, c'est facile de les mettre dans un approche no-code et après, d'aller plugger la partie embedding et ça se fait assez simplement. Après, eux, c'est vraiment une base de données vectorielle. Mais tu vas avoir des outils comme Longchain et ce genre d'outils qui vont permettre de mettre les étapes de bout en bout et de pouvoir déployer, de pouvoir avoir ce genre de système prêt en local en 10 minutes en fait. Ok. Et après, il y a d'autres soucis d'un point de vue maintenance, etc. exploitabilité quand on utilise ce genre de méthode. C'est-à-dire que ça a marché très bien, très vite. Le problème, c'est qu'il y a une énorme complexité dans ces choses-là. C'est de inventer objets très compliqués de parcourir dans ce code. Il va y avoir un objet avec 10 méthodes pour faire un Hello World. Donc voilà, il y a des gros avantages pour itérer hyper vite. Et après, c'est un peu plus compliqué à exploiter ces outils-là pour faire vraiment un outil sur lequel on itère en production. Ok. Canon. Écoute, on a appris énormément de choses grâce à toi. Merci beaucoup Noé pour tout ça. Avant de terminer, j'aurais deux questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Il y a un podcast que j'ai écouté récemment de Lex Friedman qui est un Américain plus ou moins critiqué qui a fait du coup un épisode avec Yann Lequin qui est du coup l'un des pères fondateurs de l'IA qui actuellement qui dirige l'IA chez Facebook, chez Meta. Et donc, Yann Lequin, pour ceux qui aiment bien Twitter, il a des positions assez contre-courants en disant l'LM c'est nul, etc. Yann Lex Friedman le charge pas mal là-dessus et on arrive à une discussion assez intéressante parce qu'il est quand même assez fort Yann Lequin et il a des idées assez intéressantes les modèles qu'il font chez Meta c'est assez novateur aussi, c'est assez cool du coup de mettre un peu le doigt sur ce qu'il veut dire parce que ça marche pas et que en fait ça marche mais pas comme il voudrait. Il y a Pierre qui nous fait qui nous dit hello dans le live Pierre Vanier que tu connais peut-être Ah oui, que j'ai croisé effectivement et qui nous dit les podcasts de Lex si t'as 3h devant toi tu peux y aller mais c'est un peu long et effectivement ça se fait en plusieurs fois c'est top pour terminer est-ce que tu es plutôt la question rituelle la plus importante de ce podcast est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Moi je suis plutôt comme je disais je suis assez jeune et je suis né dans les formateurs automatiques et du coup je suis plutôt formateur automatique qui l'espace ou qui tabule comme c'est fait automatiquement c'est pas mon problème je vois effectivement peut-être que ma question va falloir la mettre à jour à mesure que j'ai de plus en plus de gens comme toi qui ne sont pas passés par là mais en tout cas merci beaucoup Noé pour tout ça c'était top merci beaucoup à toi et merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que vous avez appris plein de choses tout comme moi si vous saviez déjà tout ça j'espère que j'ai pas eu l'air trop bête en posant des questions des questions trop naïves non je pense que tu m'as tu m'as bien te séranger sur ton explication c'était cool donc voilà c'était top j'aime beaucoup ces épisodes bien tech on découvre des trucs on apprend des trucs je trouve que c'est c'est un truc que j'adore beaucoup dans notre métier donc voilà merci beaucoup n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles pour partager ce podcast et favoriser un peu la viralité sur les différentes plateformes n'hésitez pas aussi à le partager sur les différents réseaux ou le partager pendant une code review un daily stand-up je ne sais pas bref te propagez-le je vous en remercie beaucoup je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez bien merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan Ada Linus Bill Steve et Steve de nous avoir ramené jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter LinkedIn Facebook Instagram chacun sa techno arrobas if this then dev ou arrobas bibir b i b e a r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno.cozavostra.com merci à tous Cosavostra ч'est la suite comme ça . 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